... Merci beaucoup. La rencontre d'aujourd'hui réunit l'ensemble des leaders de la coalition Bernon-Boc-Yacar, ajoutés de personnes de la société civile et de personnalités au niveau de la commune de Saint-Louis. C'est une rencontre qui se définit autour d'un cadre de partage, plutôt appelé attiré de partage, sur le contrat de mandature que la coalition Bernon-Boc-Yacar compte soumettre aux populations de Saint-Louis. Nous avons travaillé dans ce processus depuis plus d'un an, avec une équipe composée d'ingénieurs, résidents à Saint-Louis, habitants à Saint-Louis, c'est-à-dire connaissant les problématiques des populations de Saint-Louis. Ce programme s'articule autour de trois grands axes majeurs que nous allons consolider au sortir en réalité de cet atelier. Le premier axe majeur concerne le cadre et la qualité de vie. Le deuxième axe majeur concerne l'environnement et la création d'opportunités économiques. Et le troisième axe majeur est orienté sur le hub touristique et culturel, c'est-à-dire faire de Saint-Louis un hub touristique et culturel. Ces trois axes majeurs sont déclinés à plusieurs thématiques. Des thématiques parlant de la santé, de l'assainissement et d'autres thématiques sur lesquelles peut-être on reviendra plus en détail. Et cela nous a permis effectivement de faire l'exposé de ce contrat de mandature en direction des membres de la coalition, des personnes civiles, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui ici présents au niveau de la salle pour échanger sur ces questions. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous faisons un travail sérieux. Nous ne nous souhaitons pas en fait le suffrage des Saint-Louis-Géens que pour du plaisir. Non, c'est pour du travail, pour qu'en sortie de ce mandat, en réalité, que des réalisations soient effectuées. Le programme qui sera soumis au Saint-Louis-Géens sera articulé aussi, suivant un agenda bien défini. Quand même à la fin de l'atelier, un document final sera sorti et qui sera proposé au Saint-Louis-Géens. Le coût sera estimé en réalité définitivement à la fin de l'atelier. Mais c'est un coût qui va peut-être avoisiner environ les 20 et 25 milliards. Car, naturellement, vous allez me demander comment faire pour financer ce coût-là, ce programme-là. Mais vous savez, la municipalité, elle-même, ne dispose pas de ressources propres. Les budgets des mairies au Sénégal sont des budgets vraiment très faibles, en dehors des grandes villes telles que Dakar. Alors, nous allons compter sur plusieurs axes. Premièrement, la coopération bilatérielle avec les autres pays, les pays frères. Donc, certainement, on aura développé cette coopération-là. Il y a la coopération multilatérale, c'est-à-dire donc adjoindre les organismes financiers, la Banque mondiale, les FMI, etc. Parce que nous pouvons tirer des financements à partir de ces organismes-là. Mais naturellement, pour pouvoir en bénéficier, il va falloir avoir une mairie saine, une comptabilité saine, une mairie dirigée d'une manière vraiment la plus propre. C'est un parc free industrial où on peut attirer des investisseurs qui vont venir accompagner Saint-Louis dans sa potentialité. de pêche et aussi dans sa potentialité par rapport à l'agriculture. Et ça, c'est tout à fait possible. Nous demandons à être accompagnés dans ces dynamiques-là. Et la coopération multilatérale, effectivement, permet d'avoir ce genre de zones, des parcs, on peut mettre ces deux zones industrielles, en réalité, pour permettre, effectivement, à Saint-Louis de se développer. Une revue. Nous allons faire une revue de la coopération avec tous les partenaires, que ce soit la coopération multilatérale, que ce soit la coopération bilatérale. Et nous allons les intégrer, effectivement, dans le contrat de mandature, dans le programme que nous allons dérouler, naturellement. Parce que l'État, c'est la continuité. La municipalité, c'est la continuité. Mais nous aussi, aujourd'hui, nous faisons un ou deux mandats, les programmes que nous allons laisser, c'est des programmes qui seront quand même, en tout cas, que d'autres, ceux qui vont venir après nous, ces programmes-là seront quand même, en tout cas, améliorés ou en tout cas, continués par nos successeurs. Nous allons faire, en réalité, ce n'est pas compliqué. Nous allons intégrer tous ces paramètres. Saint-Louis peut se développer avec sa complexité. Saint-Louis peut se développer avec ses potentialités touristiques, historiques. C'est tout à fait un homme. Au contraire, c'est une source de financement énorme, en réalité. Nous pouvons développer... Saint-Louis ne se limite pas à l'île. Le périmètre criminal, c'est la langue de barbarie, c'est l'île, c'est le sort. Le sort va jusqu'à Galèles, même. Donc, on peut développer Saint-Louis en intégrant tous ces paramètres-là, toutes ces potentialités. Et nous allons solliciter l'implication dans l'ensemble des fils de Saint-Louis. Puisqu'il faudrait nécessairement que ces fils de Saint-Louis, qui, effectivement, sont des personnes de ressources, des personnes de qualité, des personnes compétentes, nous avons besoin de l'accompagnement de ces fils de Saint-Louis pour pousser Saint-Louis à aller de l'avant. Saint-Louis a une qualité. La qualité est une qualité qui est vraiment un patrimoine de l'humanité. Donc, il vit, il faut encore conserver. Donc, c'est un avantage pour Saint-Louis. Donc, c'est un petit peu. Saint-Louis n'est pas la langue de la barbarie, n'est pas la langue de la barbarie, il le sort. Donc, les programmes de Saint-Louis ne sont pas les bénéficiaux, mais aussi les bénéficiaux de Saint-Louis. Saint-Louis, par exemple, nous pouvons aller dans une zone industrielle. Donc, il y a des zones industrielles, mais la pêche, la pêche, la pêche, la pêche. C'est une bonne chose, mais la conservation. Dans cette zone industrielle, il y a des tunnels de conservation. Comme ça, le monde peut être éloigné, il ne peut pas les faire. Il y a des gens qui peuvent être éloignés, mais ils peuvent être éloignés. Donc, cela aussi est en attaque. Le parc de l'arrivée, il peut créer un emploi. Il faut l'aider, il faut créer un emploi. Donc, c'est ce qu'il faut, il faut l'aider, et les coopérations multidataires peuvent être éloignées. Donc, nous avons l'aider, il faut l'aider, il faut l'exploiter, de terre, surtout que... Mais rien que la population de Saint-Louis n'a pas la bénéficiaux. Parce que le travail n'a pas la bénéficiaux, il n'y a pas la bénéficiaux. Mais ce qui nous a dit, il y a 5 ans, non seulement le travail va venir ici, mais il va se développer et il va se développer.